Mise à part Nous en voyons des exemples dans tout l'Ancien Testament. Par exemple, un jour a été mis à part pour être un sabbat, qui est saint. La dixième partie des revenus a été mise à part pour la dîme, qui est sainte. Dans le Nouveau Testament, Dieu a mis à part un groupe de croyants pour être le peuple saint de Dieu, l'Église. Le mot signifie une assemblée mise à part. Être mise à part n'est pas une punition, c'est l'occasion d'être dans une relation intime avec Dieu lui-même. Rappelez-vous donc aujourd'hui que vous appartenez à Dieu et qu'être mis à part du péché et mis à part pour Dieu est un grand privilège.